Alors maintenant on va commencer cette première activité justement avec Maryse, elle va nous aider. Alors l'électricité qu'est ce que c'est en fait ? L'électricité c'est quelque chose qui se promène dans des câbles comme ceci, on voit bien Maryse la multiprise elle a un très grand câble, et elle a combien de bouts ? Alors écoute il y a le premier bout ici, je vous montre les enfants, elle ressemble à quoi ce bout là ? Il y a deux petites barres, souvent un petit trou, et les autres ? Alors là il n'y a qu'une seule barre comme tu dis, et deux trous, c'est un trou, deux trous, deux barres, une barre. Exactement, c'est l'inverse ici, vous voyez combien de trous dans chaque petite section circulaire, on voit deux petits trous et une barre, alors souvent la barre n'y est pas forcément, ça dépend, mais il y a au moins deux petits trous, alors que là il y a deux petites barres. Alors qu'est ce que c'est la différence entre les deux ? Alors moi je crois que là ça va chercher l'électricité comme si ça va l'aspirer, la passer dans les câbles là, et bien on va pouvoir brancher des appareils pour récupérer l'électricité qui était prise de ce bout là. Exactement Benoît, il y a de l'électricité, elle va passer d'un endroit à un autre, elle commence par l'endroit où il y a les deux petites barres, elle rentre dans l'appareil, ici c'est Maryse la multiprise, et elle va ressortir, si l'objet a une sortie, par ces petits trous là. Alors là il y en a beaucoup, parce que Maryse la multiprise, elle est multi, elle peut permettre de mettre plein d'autres appareils qui vont pouvoir recevoir d'électricité. Et il y a une dernière chose très intéressante avec Maryse, qu'est-ce qu'elle a en plus ? Ah je vois qu'il y a... Vous voyez ou pas les enfants ? Fais-y le doigt ! Le petit interrupteur bleu ! Exactement, vous voyez bien, il y a un bouton, à quoi il sert ce bouton bleu ? Ecoute, à mettre le doigt, à s'amuser, mais pas seulement. Exactement. Ça doit être pour... Ah oui ça c'est off et on, donc là on laisse passer l'électricité et là on la coupe. Exactement. On peut choisir, grâce à Maryse la multiprise, si on veut qu'il y ait de l'électricité qui rentre dedans, ou pas. On peut dire bah tiens, non j'ai pas envie d'électricité ou j'ai besoin d'électricité. C'est un petit peu comme l'interrupteur qu'il y a à l'entrée de la classe, qui permet d'allumer la lumière ou de l'éteindre. On choisit. Si j'ai envie d'allumer la lumière... C'est pratique, on n'est pas obligé d'enlever tous les appareils qui sont là. Ah non, c'est très pratique. On coupe pour tout avec juste un seul bouton. Exactement. Alors les enfants, vous ce que vous allez faire, vous allez vous promener dans la classe en binôme. Alors Benoît tu vas peut-être en binôme avec quelqu'un et vous allez utiliser les petits éclairs qu'on va vous distribuer et vous allez devoir aller les poser là où on voit de l'électricité. Donc soit des endroits où on récupère l'électricité avec un embout avec combien de broches, combien de bouts métalliques ? Deux. Deux. Ou alors des endroits où on récupère l'électricité depuis le mur. Donc ici dans les deux trous. Une tige métallique. Vous déposez un petit un petit éclair à côté et surtout on touche avec les yeux et oui on ne touche surtout pas les prises. Allez Benoît, tu pars avec ton binôme, c'est parti. Allez, on y va. A tout de suite. Alors Benoît, tu as pu faire un peu le tour de la classe avec ton binôme ? Moi j'ai fait plein de tours. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme appareil électrique ? Alors pour recevoir de l'électricité, les appareils électriques que j'ai trouvés, c'est j'ai trouvé l'ordinateur. L'ordinateur du maître. Il a un ordinateur sur son bureau et donc il a besoin d'électricité. Il est allé chercher de l'électricité dans la prise, avec Maryse. Et tu as trouvé une prise aussi dans la classe ? Alors j'ai trouvé d'autres prises aussi, souvent dans le bas des murs. Voilà. C'est vrai. Et ça a permis, il y avait des appareils qui étaient branchés, il y avait la théière, parce que l'amélisateur prend du thé à la récré. Et il y avait le cafetière, parce que le maître prend du café à la récré. Et voilà, après qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Alors il y a un appareil, c'est pas vraiment un appareil, mais c'est électrique dans la pièce, il y en a partout. Ça permet d'avoir de la lumière. Je crois savoir de quoi tu veux parler. Les lumières du plafond ? Exactement, les lumières du plafond. Par contre, on ne voit pas Maryse la prise. Non, on ne voit ni la prise où ils sont branchés, ni là où ils récupèrent l'électricité. On n'a pas ça parce que c'est dans les murs. C'est pour ça. L'électricité, c'est juste l'interrupteur avec le bouton à l'entrée de la classe. Mais il n'y a pas d'autre visibilité de l'électricité, si ce n'est qu'on y voit quand même plus clair. Voilà, on peut agir uniquement avec l'interrupteur à l'entrée souvent de la classe. Exactement, voilà !